Pour comprendre l'arrivée du grand stade, il faut se plonger 10 ans en arrière. Nous sommes en décembre 2002. Le ministère de la Culture donne son accord à l'extension du stade Grimont-Préjoris. Devenu trop petit pour nourrir les ambitions du LOSC, les maquettes sont prêtes, le projet sur les rails, mais des associations se constituent contre le Grimont-Préjoris II. La bataille judiciaire débute et met des bâtons dans les roues. Cette rénovation a rencontré des obstacles, notamment de recours de la part des associations du Vieux-Lille, qui, au regard de son emplacement près de la citadelle et surtout de sa hauteur, ont multiplié les recours juridiques et malheureusement, nous avons perdu. Conséquence de cette défaite, un déménagement au stadium de Vigneuf-Dasque, qui s'éternise au-delà du délai prévu. 6, 7, 8 mois après, on revenait chez nous avec un stade transformé, chose qui ne s'est jamais faite. C'est les bruits qui couraient à ce moment-là, qu'on transformait le stade pour l'amener à 30 000 places. Et ensuite, on revenait chez nous, mais on n'est jamais revenus. La compétence est entre-temps transférée à la communauté urbaine de Lille. Une décision historique est alors prise. Le président Moroy, à l'époque, avec en charge de cette responsabilité, avec la ville de Lille, bien entendu, a dit qu'on reprend tout en main et on fait un nouveau stade. S'engage alors un long feuilleton, 5 ans de délibération, pour choisir le site du grand stade et le nom de son promoteur. Sous-titrage ST' 501